alors bonjour à tous même si je ne vous vois pas ce qui n'est pas forcément évident pour moi d'animer sans vous voir j'espère que cette petite heure qu'on va passer ensemble va vous apporter quelques réponses et en tout cas elle est relativement dense comme comme d'habitude donc il va falloir ce jeu je parle assez vite donc j'espère que tout le monde m'entend correctement et je ne vais pas pouvoir aller dans le détail encore une fois donc eh bien on va commenter afin de ne pas perdre de temps pour que je puisse j'espère dérouler intégralement mon support et vous le présenter alors des activités pourquoi ça ne fonctionne alors une actualité bien évidemment liée à la copie 19 un petit peu d'infos concernant l'activité partielle l'accord national interprofessionnel sur le télétravail que j'ai détaillé un peu plus quelques les quelques grandes lignes du projet de loi de finances du projet de loi de financement de la sécurité sociale et puis d'autres points divers et variés en ce qui concerne les enjeux rh et des jurisprudences qui bouge un peu donc voilà le programme de l'heure que nous allons passer ensemble alors en ce qui concerne l'actualité liée à la copie 19 peu de nouvelles ordonnances en date du 2 décembre 2020 concernant la possibilité pour le médecin du travail à nouveau de prescrire des arrêts de travail alors je sais pas si vous avez déjà eu à le médecin du travail en ligne depuis le début de décembre mais sachez qu'à nouveau il a la possibilité de prescrire des arrêts ou de renouveler un arrêt de travail alors uniquement en lien par contre avec une infection une suspicion d'infection à la colique 19 bien évidemment pas pour les autres éventuels problèmes médicaux si jamais il décide que le salarié qui en face de lui fait partie des personnes des salariés vulnérables il a la possibilité également d'établir un certificat médical en vue de leur placement en activité partielle et il a également la possibilité de prescrire des tests de dépistage autre point important de cette ordonnance qui concerne les médecins des services de santé au travail et plus particulièrement la cette fois-ci les visites médicales vous savez pendant le premier confinement on avait eu une ordonnance qui était venue indiquer que les médecins du travail avait la possibilité de retarder fond de d'ajourner les visites médicales quelles qu'elles soient et que sur décision du médecin cela n'empêchait pas par exemple l'embauche ou la reprise de poste après un arrêt maladie si le médecin le décidé que le salarié était tout à fait en possibilité de reprendre son poste même s'il n'avait pas vu physiquement ou s'il n'avait pas tenu la visite de reprise à distance alors là c'est la même chose sauf que le médecin peut encore une fois estimé indispensable de maintenir la visite donc ce qu'il faut retenir c'est que ce n'est pas à vous employeur de dire avoir de toute façon les visites elles sont reportées non c'est vous procédez exactement de la même façon c'est à dire que en ce qui concerne les visites périodiques les visites de reprise etc c'est à vous employeur de solliciter la médecine du travail dans les délais classiques et c'est au médecin de déterminer si effectivement il décide d'ajourner ou pas les visites donc dans un premier temps toutes ces visites dont les échéances notamment les périodiques dont les échéances arrivent avant le 17 avril 20 2021 maintenant eh bien elles sont concernées par ces reports et puis pour toutes celles qui ont été concernées par le report lors du premier confinement eh bien elle rentre également dans le dispositif donc et les médecins vont avoir un maintenant à compter de la fin de ce délai qui va jusqu'au 17 avril 2021 c'est à dire ils vont avoir jusqu'au 10 jusqu'au 16 avril normalement 2022 pour se mettre à jour et pour tenir les visites alors bien évidemment un sous réserve que à nouveau il y ait des modifications soit pour ordonnance ou soit par décret donc retenez juste une chose vous vos obligations ne change pas et c'est au médecin de décider s'il reporte ou non la visite s'il décide de reporter la visite notamment la visite de reprise cela ne fait pas obstacle vous le voyez en tout en bas de ma diapo cela ne fait pas obstacle à l'embauche ou à la reprise du travail mais il faut qu'ils vous le note un gardé surtout demander des traces écrites par mail pour pouvoir si jamais un jour il y avait le moindre souci sur ce point là apporter la preuve que vous vous avez correctement fait les choses et que c'est le médecin qui a pris la décision de reporter la visite autre actualité liée au kobe 19 et qui là par contre n'est pas du tout reportable en matière de mesures liées à la prévention de la santé hors kobe 19 c'est que on a une question réponse du ministère du travail qui vient préciser que il n'y a pas de report pour les échéances de santé sécurité durant le second confinement en ce qui concerne notamment les primo obligations de formation avant affectation au poste de travail et c'est et notamment bien évidemment lorsque l'obligation de formation conditionne l'exercice d'un droit donc même s'il ya confinement les employeurs garde l'obligation de d'organiser pardon les les formations avant affectation au poste les vérifications initiales etc de même tout ce qui concerne les renouvellements de formation obligatoire les recyclages pareil ça ne peut pas être reporté vous devez impérativement être vigilant et prévoir ses formations et ses recyclages tout comme d'ailleurs les vérifications périodiques des équipements et des installations donc il n'y a absolument pas de souplesse pendant ce confinement concernant toutes les mesures de prévention en matière de santé sécurité hors COVID-19 et dernier point en ce qui concerne les renouvellements des certifications et des accréditations c'est la même chose bien évidemment pas de pas de report et si jamais vous entre guillemets vous loupiez le délai qui vous est imparti pour pouvoir faire renouveler vos certifications vous accréditations vous devrez malheureusement déposer une nouvelle demande initiale de certification ou d'accréditation donc soyez extrêmement vigilants pour ces délais et pour mettre en oeuvre le renouvellement en temps et en heure autre information toujours lié à l'actualité à la COVID-19 la mise en activité partielle les personnes vulnérables alors d'un côté on a vu que le médecin du travail conservait le droit pas non pas conserver le droit mais avait à nouveau le droit s'il identifie un salarié vulnérable face à la COVID-19 de prescrire un arrêt pour permettre la mise en activité de ceux du salarié concerné mais d'un autre côté depuis le 12 novembre et ça c'est issu d'un décret du 10 novembre et bien la mise en activité partielle n'est plus de droit pour les personnes considérées comme vulnérables et notamment il n'est pas possible ni de recours et notamment s'il n'est pas possible non pardon c'est mal la phrase est mal mal indiqué donc c'est ce n'est pas de droit la mise en activité partielle et elle n'est possible bien évidemment que s'il n'est pas possible de recourir totalement au télétravail ou s'il n'est pas possible de prendre des mesures de protection renforcée sur les postes de travail pour les fameux salariés considérés comme vulnérables donc c'est ça ça modifie un peu la procédure qui s'appliquait au préalable pour pendant le premier confinement c'est à dire qu'à partir du moment où on n'était personne vulnérable hop il suffisait de justifier de son certificat d'isolement ou d'un arrêt de travail du médecin pour pouvoir prétendre à la mise en activité partielle et aujourd'hui si jamais il ya un contrôle qui est fait a posteriori par l'administration et bien sachez que depuis le 12 novembre vos salariés qui sont identifiés comme personnes vulnérables ils peuvent bien évidemment être mis en activité partielle mais comme cette activité partielle n'est plus de droit il faudra justifier qu'il n'est pas possible ni de recourir au télétravail ni de mettre en place des mesures de protection renforcée j'espère que j'ai été bien clair on change complètement de sujet mais c'est toujours lié à l'activité à l'actualité liée à la colis 19 et ça relève d'un communiqué à cause manifestement les face et pas manifestement c'est déjà acté en réalité puisqu'on est déjà le 15 décembre depuis depuis le début décembre tout comme le mois de novembre les entreprises ont la possibilité de reporter le paiement de leurs cotisations il suffit de remplir un formulaire en ligne et bien évidemment on précise que ce report de cotisation sur 2021 bien évidemment eh bien il n'y aura aucune pénalité ni aucune majoration de retard qui ne sera appliquée si jamais courant novembre courant décembre vous n'avez pas été en mesure de pouvoir payer vos cotisations ou à tout le moins l'intégralité des cotisations sociales autre info également mais là c'est une annonce source afp vous le voyez du 30 novembre depuis il n'y a pas eu de disposition légale à moins que sa date d'hier soir ou ce matin et j'ai pas eu le temps de revérifier mais pour le moment qui a été annoncé c'est que pour les entreprises qui sont durement touchés bien évidemment par les fermetures administratives et par la crise sanitaire et bien elles pourraient être indemnisées jusqu'à 200 mille euros par mois ce qui pourrait correspondre à 20 % de leur chiffre d'affaires par rapport à celui engrangé l'an dernier durant le même mois donc initialement il n'y avait pas grand chose après le plafond était 200 mille euros et aujourd'hui ce qui est prévu notamment pour tous les secteurs de l'hôtellerie café restauration mais aussi les salles de sport et bien c'est une indemnisation à hauteur de 20 % du chiffre dans la limite de 200 mille euros par mois on attend bien évidemment confirmation de cette volonté du gouvernement autre information cette fois-ci qui concerne le télétravail sachant que au cours de la présentation dans les diapositives qui vont suivre je vais revenir assez longuement sur l'accord national interprofessionnel qui vient d'être signé sur le télétravail mais là c'est lié à la COVID-19 donc c'est pour ça que je l'ai j'ai sorti cette cette information de la présentation qui va venir ultérieurement donc une question fin des questions réponses du ministère du travail ont été mis à jour régulièrement au courant novembre sur le site du ministère du travail et on est passé en réalité d'une information qui vient dire que les employeurs ont l'obligation de recourir au télétravail pendant la période de confinement et du fait de la menace épidémique et puis d'un autre côté on vient dire ah bah oui mais bon cette obligation elle peut être assouplie pour rompre l'isolement du salarié parce que dans un dans un premier temps oui le gouvernement vous incite vous entreprises au titre de vos des mesures de prévention en matière de santé sécurité de placer vos salariés en situation de télétravail lorsque les postes sont éligibles à au télétravail bon pour éviter le risque de propagation de l'épidémie et dans notre d'un autre côté avec le recul du premier confinement le gouvernement en tout cas les autorités se sont aperçus et vous en premier dans les entreprises vous êtes aperçu que les salariés n'ont pas été préparés à cette situation de télétravail et que certains se sont retrouvés en souffrance soit par une surcharge mentale par rapport également à leur vie personnelle soit parce que il ya eu une sur une réelle surcharge de travail ou parce que certains ne sont pas en mesure de rester chez eux et d'être coupé de leur environnement professionnel et continuer à travailler dans de bonnes conditions donc situation de souffrance liée à l'isolement de certains salariés et donc le gouvernement dans ces questions réponses préconise bien évidemment qu'il faut impérativement essayer de mettre en place une organisation qui facilite les échanges formels comme informels par téléphone ou par visioconférence etc et que si jamais ça n'était pas suffisant de contacter les salariés en question pour garder le lien eh bien l'employeur a la possibilité tout en prenant les mesures bien sûr qui s'imposent les gestes barrières etc d'autoriser ou voire de mettre en place une organisation qui favorise le retour de manière ponctuelle à l'entreprise pour les salariés concernés alors voyez c'est un peu tout et son contraire c'est à dire que obligation de recourir au télétravail pour des questions de santé sécurité mais en même temps pour aussi des questions de santé sécurité liées à la souffrance au travail d'être en situation télétravail eh bien on vous dit bah il faut les leur permettre de retourner à l'entreprise bon c'est pas très facile à organiser tout ça j'espère que pour le moment je ne vais pas trop vite et que tout se passe bien pour tout le monde derrière vos écrans alors petite information concernant l'activité partielle alors j'ai je suis pas revenu en détail sur l'activité partielle mais juste sur des focus notamment par décret du 1er décembre 2020 le gouvernement a pris une mesure qui concerne les l'activité partielle et les droits à pension de retraite normalement en principe quand on est en activité partielle on cela ne vient pas augmenter les droits à retraite ce n'est pas pris en compte pour les droits à pension de retraite et là compte tenu de la période très exceptionnelle eh bien le gouvernement a pris une décision qui met en place une ouverture de droit pour les salariés en activité partielle pour leur retraite donc à partir du moment où les salariés auront été placés 220 heures en activité partielle eh bien cela viendra valider un trimestre dans la limite de quatre trimestres pour l'année 2020 en réalité on arrive à peu près à la même à la même solution que lorsque les salariés subissent une rupture de leur contrat de travail et qu'ils sont pris en charge par le pôle emploi on a beau être au pôle emploi pendant deux ans par exemple à temps complet eh bien la période de prise en charge par le pôle emploi ne va venir valider que quatre trimestres maximum et bien pour la mise en activité partielle désormais ça va être pour le moment en tout cas en l'état actuel des décrets ça va être la même chose c'est à dire qu'on a un un plancher de 220 heures pour pouvoir valider un trimestre et on pourra pas valider plus de quatre trimestres pour l'année 2020 en étant en activité partielle autre information qui concerne également l'activité partielle eh bien la direction la direction de la sécurité sociale est venue préciser que le maintien des garanties de protection sociale complémentaires pouvait avoir lieu avec maintien bien sûr du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées au caractère collectif des couvertures complémentaires y compris dans le cadre des des salariés placés tout en partie en activité partielle donc ça pas de souci de ce côté là vous pouvez continuer à bénéficier des exonérations de cotisations et de contributions sociales ensuite vous avez dû l'entendre bien sûr dans les médias il y a des projets qui sont actuellement en cours qui viennent modifier les projets qui sont sortis soit pendant soit après le premier confinement ils sont obligés de réaménager en permanence les listes des secteurs qui sont particulièrement affectés par la crise sanitaire et qui peuvent du coup bénéficier d'allocations d'activités partielles à hauteur de 70% et notamment on s'oriente vers un allongement de la liste des secteurs qui seraient directement éligibles donc vous le voyez sur la diapo ça concernerait les secteurs de fabrication de structures métalliques et de parties de structures la régie publicitaire des médias pardon et l'accueil collectif des mineurs en hébergement touristique c'est à dire les colonies et dans un deuxième temps il y aurait un allongement de la liste également par le biais de transfert de l'annexe 2 vers l'annexe 1 c'est à dire que le premier le décret du 29 juin il y avait 2 2 2 listes il y avait deux annexes un qui ouvrait droit ou une liste de secteurs qui étaient concernés et qui ouvrait droit sans condition de baisse de chiffre d'affaires etc c'était de l'automatique et une deuxième liste où en revanche il fallait justifier d'avoir un certain pourcentage de baisse de chiffre d'affaires sur une certaine période pour pouvoir rentrer dans le dispositif et bien là on aurait plusieurs secteurs qui rentrerait finalement directement dans le dispositif sans avoir à justifier des conditions ça concernerait les traducteurs interprètes des prestations et locations de chapiteaux dans ce qui est lié en fait à l'événementiel les transports de voyageurs par taxi et véhicules de tourisme avec chauffeur les locations de courte durée de voitures de véhicules automobiles légers et enfin parc d'attractions et parc à thème ça concernerait également les fait forêt et puis il y aurait également bien sûr une modification de la liste des secteurs qui pourront bénéficier de la majoration de l'activité partielle à hauteur de 70% mais à condition cette fois ci de justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 sera également nous compléter bien sûr il y aurait 46 nouveaux secteurs dont la pâtisserie la fabrication de vêtements de travail le commerce de détails de viande etc etc mais on attend le décret définitif bien évidemment enfin autre modification également qui concerne cette fois ci l'activité partielle longue durée afin de favoriser et d'encourager les entreprises à et les branches à négocier des accords d'activité partielle longue durée pour éviter justement que à l'issue de la prise en charge par l'état des salariés en activité partielle au final ça aboutisse à des licenciements économiques et bien le gouvernement est en train de réfléchir à une prolongation de la durée de réduction d'activité pour neutraliser la période de confinement dans le décompte de nombre de mois pendant lesquels l'employeur est autorisé à recourir à la pld donc ça ça serait vraiment effectivement une disposition qui pourrait être intéressante pour les entreprises et la durée de ce dispositif serait de prolonger pour la période comprise entre le 1er novembre et la fin du confinement donc fin du confinement normalement c'est aujourd'hui sachant que le texte à l'époque ne savait pas si la fin du confinement allait intervenir au 15 décembre donc a prévu au 31 mars 2021 je pense surtout qu'ils se sont réservés une marge de manoeuvre dans l'hypothèse d'une troisième vague dont on entend d'ores et déjà parlé après les fêtes ensuite autre dispositif ça serait l'absence de limite de réduction d'activité effectivement aujourd'hui la pld est assez encadré et le gouvernement envisage de neutraliser la nouvelle période de confinement au titre du volume de la réduction de l'horaire et donc pour le moment le taux maximum de réduction de 40% ou 50% sur autorisation administrative ne serait pas applicable j'espère que je suis pas allé trop vite et il nous reste à une demi-heure pour finaliser le support alors on attaque du par conséquent rapidement le télétravail j'ai détaillé l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 puisque le télétravail c'est vraiment le coeur de l'actualité aujourd'hui avec la période notamment de crise sanitaire et cet accord national interprofessionnel au final il n'a pas vocation à créer de nouveaux droits pour les salariés ou pour les entreprises mais il rappelle malgré tout l'environnement dans le juridique qui est applicable au télétravail alors l'accord national interprofessionnel vient insister sur le fait que désormais il conviendrait d'intégrer le télétravail dans l'entreprise et de négocier bien évidemment sur ce thème notamment dans le cadre du dialogue social et professionnel autant vous dire que ça sera ça va être un thème assez récurrent qui pourra venir en cse ou que les organisations syndicales viendront mettre à la fiche alors l'accord ainsi sur l'importance bien évidemment d'identifier les activités qui sont éligibles au télétravail au sein de l'entreprise et on vous dit cette identification préalable relève de la responsabilité de l'employeur et de son pouvoir de direction bon ça ok mais comme ça vient alimenter le dialogue social de toute façon le cse il aura bien évidemment la possibilité d'essayer de négocier par rapport à au périmètre et aux conditions de mise en oeuvre du télétravail pour toutes les entreprises qui seraient dépourvues de délégués syndicaux cse l'accord national interprofessionnel préconise en tout cas encourage l'entreprise à se concerter directement avec les salariés et notamment au regard d'un accord de branche qui pourrait exister sur ce thème bon vous l'aurez compris la notion et la question du télétravail ça va être quelque chose qui aujourd'hui va être discuté à tout niveau au sein de l'entreprise les conditions d'accès au télétravail alors réaffirmation du principe de la règle du double volontariat donc ce qui veut dire que l'un ou l'autre ne peut pas imposer la situation de télétravail sauf bien sûr on vient vous dire circonstances exceptionnelles ou force majeure les circonstances exceptionnelles on vient de les vivre c'est lié à une crise sanitaire à une pandémie par exemple ou là d'ailleurs le gouvernement dit aux entreprises attention vous avez l'obligation d'identifier les salariés qui pourraient être en situation de télétravail et votre obligation de sécurité de résultats en matière de santé sécurité au travail vous conduit à placer vos salariés en situation de télétravail bon donc mise à part ça c'est la règle du double volontariat le texte vient également dire soit ça peut être prévu dès l'embauche dans le contrat de travail ou en cours d'exécution du contrat on n'oblige pas la conclusion à un avenant etc au contrat lorsque ça n'a pas été prévu dès le départ mais quand même on vous recommande de formaliser bien sûr par tout moyen l'accord intervenu entre vous et le salarié et bien évidemment moi en ma qualité de conseil je ne peux pas faire l'économie lorsqu'il ya une telle modification moi j'estime c'est une modification des conditions de travail voire du contrat de travail de faire l'économie d'un écrit avec un accord formalisé des deux parties pour la mise en oeuvre du télétravail l'accord prévoit également des modalités de sortie et ça c'est assez intéressant puisqu'on vient vous dire il faut une période d'adaptation pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent mettre un terme au télétravail en respectant un délai de prévenance préalablement défini et conservé et bien oui on peut bien évidemment imaginer que du jour au lendemain on ne peut pas exiger un retour à l'entreprise ou le salarié ne peut pas exiger un retour à l'entreprise donc d'où l'intérêt qu'il y ait un accord écrit de formaliser pour justement prévoir cette modalité de sortie du télétravail et l'accord vient en revanche vous indiquer à un moment donné que si jamais le télétravail était prévu lors du recrutement mais à le cas du retour du salarié à l'entreprise lui il ne bénéficie que d'une simple priorité d'accès à tout emploi vacant qui correspond bien sûr à sa qualification etc en revanche lorsque le télétravail ne faisait pas partie d'une clause de son contrat de travail initial et que ça a été mis en oeuvre par la suite y compris par un avenant pardon eh bien le salarié doit retrouver son poste dans l'entreprise et ça c'est un c'est un apport de cet accord national interprofessionnel ce qu'avant ce n'était pas le cas donc il ya quand même deux deux procédures différentes en ce qui concerne organisation du télétravail bien évidemment le salarié est sous votre subordination en termes de durée du travail temps de repos etc et ils ont aussi exactement les mêmes droits que les salariés en présentiel vous avez la possibilité de contrôler la durée du travail du salarié et de définir bien évidemment les plages horaires etc donc c'est l'intérêt encore de prix en qui vient constater l'accord et la mise en oeuvre des conditions d'exécution du télétravail on viendra voir après dans les diapos qui vont qui suivent les limites bien sûr au contrôle du salarié en situation de télétravail enfin la prise en charge des frais oui le salarié a droit à une indemnisation par rapport aux frais qu'il engage pour travailler à domicile et une allocation forfaitaire qui correspond au seuil d'exonération par la loi est prévu par la loi pardon est possible il n'est pas obligatoire de rembourser aux frais réels tout ce qui concerne les règles de santé sécurité et bien elle s'applique bien évidemment mais l'employeur a une difficulté dans ces conditions et la n'y le précise l'employeur ne peut pas avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s'exerce le télétravail et de l'environnement qui relève bien évidemment de la sphère privée donc ça c'est une des difficultés pour l'employeur de pouvoir de devoir assurer son obligation de sécurité de résultats en matière de santé sécurité au travail et dans le même temps on est bien conscient que c'est pas comme au sein de l'entreprise il ya un paramètre que l'employeur ne peut pas maîtriser d'où l'importance de compléter le document évaluation des risques professionnels et d'étudier en amont bien sûr les risques qui pourraient être liés au télétravail et notamment il y en a un qui est évident c'est le travail derrière les écrans et en matière d'ergonomie et de préconiser de manière concrète aux salariés quelles sont les mesures qu'il doit prendre pour en matière d'ergonomie et d'utilisation des écrans et la meilleure solution pour se protéger qui à un moment à mon sens est assez coûteuse pour l'entreprise mais partir du moment où le salarié à 100% en télétravail et qu'il n'est plus du tout au sein de l'entreprise et bien c'est de lui fournir du matériel informatique qui comprend par exemple un filtre bleu pour les écrans de lui fournir une un tapis de souris avec la possibilité de maintenir le poignet etc pourquoi pas un siège adapté à son bureau en tout cas un bureau et de lui détailler les règles en matière de prévention de la santé de la sécurité au travail derrière un écran bon ça c'est une première chose que vous pouvez faire et ne pas oublier de l'indiquer dans le document unique d'évaluation des risques bien sûr le salarié lui de son côté il est tenu de respecter et d'appliquer correctement ses règles de prévention et de sécurité alors pour le moment on n'a pas beaucoup de recul on en a même quasiment aucun à part sur la souffrance au travail lié à l'isolement éventuel du salarié en situation de télétravail mais en ce qui concerne les conséquences physiques c'est à dire les troubles les troubles les tms et bien elle pourrait être identique voir par rapport à la situation de travail en présentiel l'accord national interprofessionnel préconise également d'adapter les pratiques managériales ça veut dire que votre salarié en télétravail et bien il faut lui laisser de l'autonomie et de la responsabilité et ce qui n'est pas forcément très facile dans certaines situations et et puis encore une fois il faut veiller à ce que le télétravail ne nuise pas au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes ni à la progression de carrière etc bref quand on dit le salarié en situation de télétravail il a exactement les mêmes droits que les salariés en présentiel il faut être extrêmement vigilance vigilant pardon sur ce point c'est à dire de traiter véritablement de manière identique et égalitaire les salariés qui sont en distanciel et les salariés qui sont en présentiel donc sur l'accord national interprofessionnel je vous ai indiqué les grandes lignes et on poursuit avec une question réponse du ministère du travail parce que c'est souvent effectivement une interrogation au sein des entreprises de dire mais quid de mes télétravailleurs est ce qu'ils ont droit au titre restaurant comme les autres salariés ou pas puisque au final ils travaillent de chez eux ils peuvent déjeuner chez eux donc logiquement ils n'ont pas à bénéficier des titres restaurant bien le ministère du travail est venu indiquer l'inverse que l'application du principe général d'égalité de traitement entre les salariés télétravailleurs et les autres bien ils ont les mêmes droits donc il bénéficie aussi des titres restaurant pas de souci mais encore faut-il bien évidemment quand ce qui concerne les conditions d'attribution du titre restaurant que les salariés soient placés dans une situation identique et que le l'employeur a la possibilité bien évidemment de d'indiquer en tout cas de subordonner l'attribution de cet avantage à certains critères à condition qu'il reste objectif bien sûr et qu'il s'applique à tous à tous les salariés de travail à l'entreprise donc ça peut être une un plafond de rémunération ça peut être un critère allié au statut ou au service auquel est auquel est attribué façon t'a tribuer pardon ces titres restaurant autre information également et là c'est une actualité de l'acnil qui concerne le télétravail et le contrôle des salariés comme je vous l'indiquais tout à l'heure il faut savoir que l'acnil vient d'indiquer que tout comme tout traitement des données personnelles un système de contrôle du temps de travail d'activité du salarié ce qu'il s'effectue à distance ou sur site doit notamment avoir un objectif clairement défini ne pas être utilisé à d'autres fins elle proportionner adéquat à cet objectif et nécessiter une information préalable des personnes concernées donc on met en place un dispositif sur site de contrôle de la durée du travail ou pour les salariés en situation de télétravail c'est exactement la même procédure et surtout les salariés doivent être informés et l'acnil est venu également indiqué et considère que une surveillance constante au moyen de dispositifs vidéo genre webcam pour savoir si le salarié qui en situation de télétravail est vraiment en situation de télétravail qu'il n'est pas en train de faire une quiche et bien l'acnil vient vous dire non c'est excessif on vous n'avez pas à obliger votre salarié à être contrôlé par oui webcam ou en ou en audio et c'est à rapprocher de ce qu'on a vu dans l'accord national interprofessionnel qui vient dire eh bien il faut adapter les méthodes managériales c'est à dire qu'il faut laisser de l'autonomie et il faut lui faire confiance et il faut lui laisser de la responsabilité vous pouvez le contrôler mais en même temps vous devez aussi lui laisser de l'autonomie donc ça c'est une première chose autre chose la cnil vient nous dire également que le partage permanent de l'écran l'utilisation de klogger vous savez ces logiciels qui permettent d'enregistrer l'ensemble des frappes du classier pour vérifier si de 8 heures à 12 heures et bien la salarié est bien derrière son ordinateur en train d'effectuer des travaux informatique et bien ça c'est abusif tout comme d'ailleurs le l'obligation pour le salarié d'effectuer très régulièrement des actions pour démontrer sa présence derrière des écrans derrière son écran tel que cliquer toutes les x minutes sur une application ou prendre des photos à intervalles réguliers pour justifier qu'il est correctement en train de travailler donc tout ça c'est abusif donc c'est à oublier et enfin l'acnil vient nous dire également que lors de réunions qui sont prévues en visioconférence et bien il est recommandé aux employeurs de ne pas imposer l'activation de la caméra aux salariés en télétravail qui participent aux visioconférence alors même si je trouve que le lien se fait quand même mieux moi personnellement en tout cas de pouvoir voir les personnes en visioconférence et l'acnil elle considère que la participation avec le micro est suffisante donc voilà attention à toutes ces particularités liées à la situation de télétravail maintenant quelques mots rapides sur le projet de loi de finances pour 2021 donc il me reste plus beaucoup de temps alors le projet de loi de finances pour 2021 qui a été d'ores et déjà adopté aux premières lectures donc vraiment les grandes grandes lignes évolution du forfait mobilité durable donc on irait de 400 à 500 euros en 2021 et il est prévu dans ce projet de loi de finances que à compter du 1er janvier 2022 et bien les employeurs pourraient prendre en charge les déplacements effectués par un salarié en engin de déplacement personnel autorisé donc on entend par là notamment les trottinettes électriques dans le cadre de ce forfait donc de verser une indemnisation aux salariés qui utilisent une trottinette électrique pour venir travailler autre actualité qui est prévue par ce projet de loi de finances la réduction du délai de prescription de la demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle on vient on passerait de 12 à 6 mois et ça permettrait selon le projet de un suivi au plus près de la réalité du placement effectif des salariés en activité partielle donc vous n'auriez plus que six mois au lieu de 12 pour solliciter l'allocation ensuite le toujours sur le projet de loi de finances il y aurait des dispositions qui seraient prises pour favoriser le développement de l'actionnariat salarié notamment une contribution de 20% à la charge à une extension d'exonération de la contribution de 20% à la charge de l'employeur sur les attributions gratuites d'action aux salariés dans les entreprises de taille intermédiaire entre 250 et 5000 salariés et puis il y aurait une prolongation des dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté une prolongation du fonds de solidarité pour les entreprises une revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et enfin une modification de la contribution unique à la formation et l'alternance et de la taxe d'apprentissage donc tout ça ça pourra être développé en tout début d'année parce que on attend bien sûr les dispositions définitives qui en règle générale vont être actés d'ici une dizaine de jours le plafond le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2021 quant à les prévois de nouveaux dispositifs de réduction de cotisations pour certains secteurs d'activité notamment pour les employeurs de moins de 250 salariés qui ont été bien sûr encore une fois particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie 2019 et qui exercent leur activité principale dans des secteurs qui relèvent du tourisme de l'hôtellerie etc qui ont fait l'objet d'interdictions d'accueil au public avec une baisse de chiffre d'affaires de moins de 50% donc tout un tas de conditions d'exonération des conditions pour les entreprises qui vont permettre de bénéficier d'une exonération d'ailleurs des cotisations donc ça encore une fois pareil ce sera à détailler quand on aura les dispositifs définitifs et puis en ce qui concerne les employeurs de moins de 50 salariés qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux qui ont été mentionnés dans la diapo précédente et qui font l'objet d'une interdiction d'accueil au public et bien c'est pareil ils se verront accorder une exonération de cotisations alors cette exonération de cotisations vous le voyez elle portera sur des cotisations dues au titre des périodes d'emploi alors en fonction de la situation de l'entreprise soit à compter du 1er septembre 2020 soit à compter du 1er octobre 2020 et à tout le moins cette exonération sera applicable pour une période maximale de trois mois et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre donc ça concerne les cotisations sur septembre octobre novembre 2020 on vient vous dire oui bah il ya un décret qui pourra aussi peut-être prolonger ses périodes d'emploi donc le projet de loi de finances pour 2021 il n'est pas encore bouclé mais il prévoit d'ores et déjà qu'un décret pourra venir prolonger les périodes donc affaire à suivre il y aura également une aide au paiement des cotisations qui sera qui pourra être portée jusqu'à 20% du montant des rémunérations des salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage et cette aide en revanche sera imputable sur l'ensemble des sommes sur pardon l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre des années 2020 et 2021 après l'application d'exonération ou de toute autre exonération totale ou partielle donc c'est pas soit je bénéficie d'exonération soit je bénéficie de l'aide non c'est je peux prétendre à l'exonération totale et en plus pour qui si jamais il me restait quand même quelque chose et bien sur 2021 je pourrais bénéficier d'une aide en ce qui concerne les mesures liées à l'activité partielle qui sont prévues par ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et bien sachez que il est à nouveau prévu tout comme c'était prévu dans l'ordonnance du 27 mars que les indemnités d'activité partielle sont sont assujettis à la csg et à la crds avec après abattement bien sûr pour les frais professionnels et que les indemnités complémentaires qui sont versées par l'employeur en complément des indemnités légales et bien seront soumises au même régime social que les indemnités légales donc uniquement à ces âges et crds dans la limite cette fois ci en revanche de 3,15 smic encore une fois il est prévu on en a parlé tout à l'heure que lorsqu'on était désormais en activité partielle où on pouvait valider les trimestres de retraite de base eh bien il la loi enfin le projet de loi de finance de la sécurité sociale pour 2021 prévoit de pérenniser ce dispositif c'est à dire que ce ne serait plus une mesure exceptionnelle mais que ça reste cette cette disposition resterait en place à l'avenir et puis il va y avoir également une reconduction du dispositif dérogatoire de versement des indemnités journalières jusqu'à une date qui sera précisé par décret pour tous les salariés en arrêt COVID et qui devrait s'éteindre normalement au 31 décembre 2021 cette fois ci et enfin extension de la prise en charge exceptionnelle des assurés en cas de risque sanitaire grave possibilité de déroger aux conditions d'octroi des IJC donc des indemnités journalières complémentaires indemnisation des professions libérales en arrêt de travail qui jusque là c'était un petit peu compliqué pour les professions libérales sécurisation du mode de calcul du plafond de la sécurité sociale ce qui veut dire que l'état envisage de bloquer la possibilité pour le plafond sécurité sociale de revenir enfin je veux dire de baisser par rapport à l'année précédente parce que aujourd'hui ils ont fait les calculs et en réalité si on appliquait la règle classique et bien le plafond sécurité sociale pour l'année prochaine serait inférieur à celui de cette année chose qui est exceptionnelle et là le projet de loi de finances pour la sécurité sociale prévoit de bloquer ce mode de calcul et au pire le plafond sécurité sociale n'augmentera pas mais en tout cas il ne diminuera plus et puis je vous en avais déjà parlé en octobre allongement du congé paternité d'accueil de l'enfant est confirmé cette fois ci ça sera applicable à compter du 1er juillet 2021 donc concrètement congé attribué après la naissance décomposera trois jours de congé naissance qui normalement devrait être désormais définitivement devrait être des jours ouvrés et 25 jours calendaire en revanche le congé paternité indemnisé contre 11 au préalable en cas de naissance multiple il y aura 32 jours de congé calendaire avec la fixation d'année de prévenance pour l'employeur quand même mais là on attend un décret qui viendra donner se fixer ce délai de prévenance mais on s'oriente vers 15 jours à deux mois pour un délai de prévenance pour que l'employeur puisse s'organiser bien évidemment pour l'absence de son salarié et puis il adaptation du congé naissance jusqu'à présent seul l'enfant qui à la naissance survenue au foyer du père ou l'adoption d'ailleurs donner droit au congé naissance et le père séparé de la mère ne pouvait pas bénéficier de ce congé naissance et bien la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 élargit le champ des bénéficiaires du congé naissance et d'ailleurs ça va être aligné sur celui du congé paternité parce qu'il y avait une distorsion entre les deux jusqu'à présent et il va s'étendre au père même si celui ci est séparé de la mère et ne vit pas au foyer dans le foyer dans lequel l'enfant est né et il faut savoir que le conjoint ou le concubin de la mère donc qui ne serait pas le père lui aussi bénéficie de ce congé naissance et de ce congé paternité désormais c'est ça va être acté définitivement dans la loi alors il me reste très très peu de minutes pour finir ma présentation donc je vais encore aller plus vite et vous lire que les grandes lignes réunion cse en distanciel sachez que aujourd'hui il est possible de réunir à distance les institutions représentatives du personnel à nouveau et que depuis le 27 novembre et bien ça s'applique pour la visioconférence la conférence téléphonique ou la messagerie instantanée alors en ce qui concerne d'ailleurs la conférence téléphonique et la messagerie instantanée ça ce n'est applicable que depuis le 5 décembre 2020 parce qu'on attendait un d'arrêté et ça va être le cas jusqu'au 16 février 2021 donc retenez réunion du cse en distanciel possible en visioconférence conférence téléphonique et messagerie instantanée jusqu'au 16 février 2021 en l'état autre info importante en cette fin d'année en fonction de ce que vous souhaitez faire ou de ce que le cse souhaite faire les chèques cadeaux et bien le mieux un doublement pour 2020 du plafond des titres cadeaux qui peuvent être distribués pour noël sans et qui bénéficient de l'exonération bien sûr de cotisation donc on passe de 161 171 euros pardon à 342 euros ensuite des mesures relatives à l'épargne salariale c'est la loi adapte alors je prendrai peut-être le temps de la détailler lors de la preuve d'une prochaine intervention et on aura peut-être également un petit peu plus de recul parce qu'elle date du 7 décembre 2020 donc elle est toute récente cette fois et on attend bien sûr des dispositions des dispositions qui vont venir préciser par décret en réalité c'est cette cette loi asap elle est faite pour développer l'épargne salariale dans les entreprises et pour assurer une meilleure sécurisation des accords donc il faut garder un oeil sur cette nouvelle loi en ce qui concerne notamment les accords d'intéressement parce que aujourd'hui eh bien on peut conclure un accord d'intéressement entre 1 et 3 ans et ce n'est plus lié que à la crise sanitaire parce que c'est un dispositif qui était exceptionnel qui a été mis en place en avril ensuite petite info concernant les entretiens professionnels et l'ordonnance notamment du 2 décembre 2020 sachez que vous avez six mois supplémentaires pour réaliser les entretiens normalement le dispositif c'est un s'éteigné au 31 décembre 2020 qui avait été mis en place lors du premier confinement aujourd'hui c'est reporté au 30 juin 2021 que ce soit d'ailleurs pour les rendez-vous bisannuel ou pour l'entretien d'état des lieux qui devaient qui doivent être organisés tous les six ans donc vous avez un petit un petit répit supplémentaire autre info rapide à compter de 2021 vous savez que vous devez réaliser la déclaration annuelle de l'employeur relative à l'obligation des travailleurs handicapés et ce n'est plus effectué auprès de la gfib mais via la déclaration sociale mononative je suppose que vos interlocuteurs au sein d'un projet à vous ont déjà mis au courant de cette obligation et que vous pouvez vous reposer sur eux pour celle ci il n'y a pas de soucis ensuite jour de congé payé vous avez dû entendre dans les médias que le gouvernement s'engageait à prendre en charge des jours de congé auprès des entreprises pour des pour toutes les entreprises qui ont été dans l'obligation de mettre leurs salariés en activité partielle et qui n'ont pas pu leur financer ou en tout cas les maîtres en congé payé mais ils ont continué à acquérir des congés payés donc là on attend la disposition enfin on attend soit une ordonnance soit un décret pour la mise en place de ceux ci mais il faudrait qu'ils se dépêchent un petit peu parce que il est quand même prévu que l'état prendra en charge à sa charge dix jours de congé payés par salarié qui serait pris entre le 1er le 20 janvier 2021 durant une durant durant une période d'activité partielle je veux aller vite et du coup je bégaye un peu donc sachez que c'est une possibilité et on attend des infos plus précises et ça s'appliquerait aux aux entreprises qui ont dû interrompre partiellement totalement pendant une leur activité pendant une durée totale d'au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2021 et qui ont connu une baisse d'au moins 90 % de leur chiffre d'affaires alors rapidement un petit peu de jurisprudence là un focus reclassement du salarié inap le défaut de consultation du cse rend le licenciement abusif surtout surtout soyez très prudent aujourd'hui l'inaptitude physique d'un salarié qu'il soit victime ou non d'une maladie professionnelle et sans cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas consulté préalablement les représentants du personnel dans le cadre de son obligation de reclassement donc soyez très vigilant à cette procédure et et sachez qu'en revanche lorsque le médecin du travail a indiqué que le le a pardon il n'y avait pas nécessité enfin en tout cas il y avait il fallait pas faire de recherche que le reclassement parce que le salarié étant en l'état de santé du salarié ne permet pas un reclassement et bien en principe vous n'avez pas à consulter les délégués du val le cse mais uniquement dans ce cas là excusez moi je vais aller vite et puis du coup je bloque un peu ensuite protection du père contre le licenciement n'empêche pas de préparer la rupture du contrat effectivement cette protection du jeune père contre les licenciements pendant les semaines qui suivent la naissance de son enfant n'est pas aussi large que celle dont bénéficie la mère pendant son congé de maternité car elle ne s'étend pas aux mesures préparatoires du lice au licenciement donc ce n'est pas un frein et ensuite en matière de contrôle ursaf vigilance vigilance sachez qu'en en l'absence d'avis préalable écrit le contrôle ursaf est nul de même que la mise en demeure et la contrainte qui lui font suite soyez attentif lorsque vous recevez un avis de contrôle préalable de l'ursaf si jamais vous arrivez à obtenir le report de du passage de l'ursaf pour cette pour la date qu'il vous avait fixé initialement et sans que ce soit reformalisé par écrit quoique il ya plus beaucoup durs sauf qui sont à voir maintenant ne dites rien laisser le contrôle se dérouler essayer de je vais vous dire essayer de coincer l'ursaf mais c'est ça en fait c'est à dire de d'obtenir la preuve que le contrôle s'est vraiment réalisé à une date autre que celle qui était mentionné dans la vie préalable vous laisser dérouler le contrôle et au moment où vous avez la possibilité de contester la vie comme le le redressement et bien vous pouvez obtenir la nullité moi je l'ai obtenu et mon client il a pu économiser 95 mille euros je l'ai accompagné tout le long à partir du jour où il a reçu la vie préalable de contrôle et l'ursaf c'est planté il faut le dire elle n'a pas respecté toutes les règles de procédure et on a eu l'annulation d'un redressement à hauteur de 95 mille euros et ça fait un petit peu plaisir parfois et le licenciement qu'en committant l'action en justice d'un salarié n'est pas présumé illicite ça ça va faire du bien parce que c'était un peu facile pour un le salarié qui saisissait le conseil des prud'hommes de venir dire à regarder faire après n'importe quoi et l'employeur va contraindre le licencié dira madame attendez à moi mon licenciement il est sans cause réelle est sérieuse voire nul parce que l'employeur me licencie uniquement parce que j'ai saisi conseil des prud'hommes donc discrimination mais en fait là non à partir du moment où l'employeur justifie que le salarié s'est mal comporté et que c'est complètement indépendant de l'action en justice qu'il exerce et bien le licenciement est validé désormais par la cour de cassation je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que ça vous aura plu que j'ai pas parlé trop vite et que il ya quand même des petits points de vigilance que vous allez retenir pour cette fin d'année et je vous dis à bientôt mais